Fin 1943, il est de plus en plus évident qu'un débarquement allié en Europe va avoir lieu. L'espionnage et la désinformation deviennent des composantes essentielles de la préparation de ce débarquement. L'opération Fortitude, ce qui signifie courage en français, est le nom de code donné à l'ensemble des opérations de désinformation et de diversion qui ont pourvu d'abord de cacher aux Allemands que le lieu de débarquement serait la Normandie, en leur faisant croire qu'il aurait lieu ailleurs, en particulier en Norvège ou dans le Pas-de-Calais, et ensuite de faire croire aux Allemands que les opérations qui sont menées en Normandie ne sont qu'une diversion, une opération secondaire, de manière à retarder au maximum l'envoi de renfort. L'opération Fortitude s'inscrit dans un ensemble plus grand d'opérations de dissimulation qui visent à cacher les différents projets de débarquement en Europe, y compris ceux de Méditerranée. L'opération repose sur différents axes d'action, la création d'unités fantômes sur le sol anglais et écossais. Cette création, accompagnée d'une activité radio soutenue, constitue un leurre pour l'espionnage allemand. Ensuite, les fuites d'informations sont contrôlées. Enfin, des agents doubles sont utilisés pour faire passer les informations choisies aux services secrets allemands. Par ailleurs, le plus grand secret a été conservé quant à l'importance et à l'imminence du débarquement en Normandie. Pour faire croire à un débarquement dans le Pas-de-Calais, un groupe d'armée américain fantôme est créé, stationné dans le sud-est de l'Angleterre. C'est le général Patton qui en prend la tête. Son équipement est fait de structures gonflables représentant des chars et des véhicules. Des pièces d'artillerie sont aussi fabriquées en bois. Son activité radio intense entretient l'illusion. Un autre corps d'armée fantôme, britannique cette fois, est installé en Écosse pour faire croire à un débarquement en Norvège. Ces opérations fantômes sont soutenues par différentes mesures dites passives qui font grandir le crédit qu'accordent à ces opérations les Allemands. Par exemple, le lieu du vrai débarquement est entouré du plus grand secret. L'ensemble des côtes donne lieu à des reconnaissances aériennes et maritimes importantes, de manière à ce que les Allemands ne puissent deviner les priorités des Alliés. De même, tous les secteurs potentiels font l'objet d'un bombardement méthodique. Sur le sol britannique, les mouvements de troupes laissent croire le plus longtemps possible à l'hypothèse d'un débarquement dans le Pas-de-Calais. Par ailleurs, environ 50 agents secrets allemands ont été démasqués et retournés, c'est-à-dire que les services secrets britanniques laissent passer les infos qu'ils souhaitent faire connaître aux Allemands. A l'approche de juin 1944, le Pas-de-Calais est plus intensivement bombardé et les troupes alliées stationnées dans le centre et le nord-ouest de l'Angleterre sont amenées par vagues vers les lieux d'embarquement. Le 5 juin, des parachutages fictifs ont lieu au nord de la Seine et une approche maritime fictive est lancée vers Diel. L'ensemble de ces stratégies a été efficace. Le débarquement dans le Pas-de-Calais a paru crédible aux Allemands jusqu'en août 1944 et l'hypothèse n'a été complètement abandonnée qu'au cours du mois de septembre. Cette opération Fortitude a joué un rôle essentiel dans la réussite du débarquement en Normandie car elle fixe les troupes allemandes de réserve dans le Pas-de-Calais permettant au débarquement en Normandie d'établir une tête de pont sur le continent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501